bonjour nous nous retrouvons pour la suite de l'étude du début donc de psyché le début d'un récit ça s'appelle l'incipit qui veut dire je commence en latin donc peut-être qu'en français vous avez déjà entendu ce mot l'incipit d'un récit c'est la première partie le tout début d'accord donc là nous travaillons sur l'incipit de l'histoire de psyché donc nous avons répondu aux questions précédentes qui faisait enfin qui rappelait que les personnages étaient de statut royaux que les trois filles étaient particulièrement belles et qu'on avait de nombreux mots qui insistaient sur cette beauté mais que la beauté de psyché donc la sœur cadette était différente puisque on avait déjà plusieurs fois le mot beauté qui revenait à son sujet on avait des adjectifs qui renforçaient cette idée de beauté un supérieur éclatant inaccessible adjectif que nous n'avions pas avec les sœurs aînés où on disait juste une beauté agréable et l'idée aussi que la beauté des sœurs pouvait être décrite avec des mots humains alors que la beauté de psyché ne pouvait absolument pas l'être il n'y avait aucun mot dans le vocabulaire humain qui permettait de décrire sa beauté et on avait donc expliqué que c'était ici un premier point de ce qui allait se passer que dès le début du récit des lignes qui pitent dès le début du conte on comprend que les choses vont être compliquées pour ce personnage puisque d'entrée c'est un personnage qui ne se contente pas de sa nature humaine qui essaye en tout cas qui essaye pas volontairement mais qui en tout cas se rapproche peut-être des dieux et vous savez que les dieux n'aiment pas ça ils n'aiment pas qu'on leur fasse concurrence donc vous voyez que dès le premier paragraphe le lecteur comprend s'il connaît un petit peu la civilisation antique il comprend que les choses vont être un petit peu compliqué pour cette psyché malgré le fait qu'elle soit si belle alors la question que je vous posais ensuite c'était je vous demandais d'observer les lieux évoqués dans le premier deuxième paragraphe pour voir un petit peu ce que ça nous apprenait alors en violet donc on a parlé d'une ville puis on vous dit déjà dans les villes proches et dans les régions voisines donc on a une ville puis ensuite on a les villes proches puis les régions voisines donc je ne peux pas trop vous faire de dessin ça va être un petit peu compliqué sur comme ça sur l'écran mais vous voyez qu'en fait plus ça va plus on s'éloigne de la ville on a la ville les villes proches les régions voisines puis ensuite on va passer sur l'île voisine les régions voisines d'une île voisine à l'autre puis sur tout le continent donc de province en province autrement dit on se rend bien compte que cette renommée cette réputation de beauté qui est d'abord juste concentré dans la ville va s'élargir et va toucher les villes qui sont autour puis les autres îles qui sont autour puis les autres continents donc on a vraiment l'idée que cette réputation se répand d'ailleurs si on regarde on a des verbes qui montrent que cette réputation de beauté se répand puisqu'on a la renommée s'étend se propage et les les nombreux mortels affluent donc vous voyez que ce sont des mots qui montrent que vraiment partout psyché est connu pour sa beauté alors on va noter cette réponse donc on peut écrire on passe de la ville aux villes voisines aux régions voisines puis aux îles et à tout le continent donc on a relevé qu'il y avait aussi les verbes mais je ne vais pas prendre le temps de les noter je pense que c'est assez facile ensuite je vous disais d'observer le deuxième paragraphe à quelle forme sont les phrases qui évoquent le culte rendu à vénus ici ces statuts ne sont plus couronnés on remarque que on est à la forme négative donc le culte de vénus est nié tout simplement le culte de vénus n'est plus n'est plus pratiqué par par les par les grecs qui ne sautent plus de prier pour cette déesse d'ailleurs vous dit personne ne naviguez plus vers paphos personne vers cnid et même vers citer pour contempler la déesse parfois ce clé des citaires étant les endroits je vous l'avais expliqué où la déesse vénus était honoré il y avait de magnifiques temples et là ces temples et bien il n'ya personne pour les voir et les statuts ne sont plus couronnés donc forme négative on voit bien ici que le culte de vénus est complètement négligé d'ailleurs je vous pose dans la question suivante on notera la réponse ensuite quel préfixe remarque tu sur les mots qui décrivent le culte rendu à vénus si on regarde différé dégradé négligé on a le préfixe dit des ou nez ce sont des préfixes que vous connaissez par exemple dès ça a donné détruit défait c'est l'idée de quelque chose qui se brise se casse disparaît dans différé et bien ça a donné disparaître justement dit qu'est l'idée là aussi de quelque chose qui ne fonctionne pas et négligé le nez c'est aussi un préfixe qui montre que les choses sont liées on l'a dans une négation par exemple donc ces préfixes là sont des préfixes qui insistent sur le fait que le culte de vénus est complètement oublié d'accord alors on peut noter ses réponses les phrases sont à la forme négative et on trouve le l'article pardon le déterminant indéfinie personne à plusieurs reprises est donc ici on peut noter ce sont des préfixes qui montrent l'absence du culte de vénus donc je répète dit des nés ce sont tous les préfixes qui montrent quelque chose de défait quelque chose qui n'a pas lieu je vous demande ensuite de relever les mots qui montrent que psyché est traité comme une déesse alors là je ne vous avais évidemment pas les couleurs parce que sinon en fait ça revient à vous donner les réponses donc la question n'avait plus d'intérêt mais les mots qu'on retrouve un tout d'abord c'est il l'honorait par exemple il l'honorait de marque d'adoration l'adoration maintenant on dit j'adore j'adore mcdo ça nous dérange pas le verbe adorer n'a plus cette valeur là mais au départ le verbe adorer est réservé au domaine religieux on adore un dieu on adore des dieux mais on n'adore pas le coca ou mcdo c'est vraiment maintenant le mot n'a plus du tout la valeur qu'il avait au début mais ici l'adoration c'est bien sûr un terme qui est en rapport avec le culte religieux de la même façon la respectueuse un respect c'est aussi quelque chose typique du culte on a un petit peu plus loin des prières alors il faut que je retrouve le mot c'est à la jeune fille qu'on adresse des prières d'accord et ensuite on lui lance des guirlandes et des pétales de fleurs les guirlandes et les pétales de fleurs c'était ce qu'on utilisait pour décorer les statues des déesses ou pour décorer les animaux qu'on allait offrir en sacrifice aux déesses en tout cas c'était des guirlandes et les pétales de fleurs c'était vraiment ce qu'on retrouvait lorsqu'on honorait les dieux ou les déesses et ensuite on vous parle un petit peu plus loin des honneurs célestes célestes ça veut dire du ciel donc les honneurs célestes sont les honneurs que l'on doit aux habitants du ciel et donc aux dieux donc vous voyez ici que tous les termes que l'on utilise pour parler de de la façon dont on traite psyché sont des termes que normalement on devrait utiliser pour des dieux seulement donc on retrouve un petit peu cette idée que psyché ne peut pas être décrite avec du vocabulaire humain c'est forcément du vocabulaire que l'on utilise habituellement pour les dieux que l'on va utiliser pour psyché d'où les problèmes qu'elle rencontrait avec venus qui n'apprécie pas tellement donc on peut noter ça donc on a honoré on a adoration on a respectueuse on a prière honneur honneur pétale guirlande tous ces mots là qui sont des mots de de culte religieux quel est donc finalement le point de départ des malheurs de psyché un ici le temps supplie venge ta mère venge la entièrement c'est venus qui demande vengeance parce que elle considère que si chez lui manque de respect en prenant sa place et elle veut retrouver le prestige la réputation qu'elle avait auprès des hommes en se débarrassant tout simplement de de psyché donc ici on peut on peut expliquer sa renommée donc la renommée de psyché la réputation si vous préférez de psyché vénus jalouse cette jalousie pousse la déesse à chercher vengeance encore une fois les dieux ne supportent pas qu'on les défis et qu'on essaye d'égaler leur puissance leur beauté leur en tout cas vous puissiez pour que vous puissiez voir à quoi je fais allusion mais celui qu'on a étudié le plus en détail il me semble que c'est le mythe de dédale icard qui dédale icard qui allait contre les dieux en se transformant en oiseaux et en allant dans le ciel mais on a parlé d'arachné aussi vous vous souvenez qui prétendait qu'elle tissait mieux qu'athéna et qui donc était transformée en araignée on a parlé de narcisse qui se trouvait tellement beau que finalement il était il était tué par les dieux pour le mépris qu'il qu'il montrait pour les autres hommes on a évoqué encore d'autres d'autres métamorphoses je ne vais pas revenir sur toutes mais vous voyez que c'est quelque chose de très courant d'accord donc on peut ici mettre 6 on peut mettre arachné on peut mettre icard et des dalles et puis on va s'arrêter là